Notre grand témoin, c'est Janine Mossus-Laveau, avec elle on va parler de la condition des femmes en 2010 avec un mot d'ordre. Stop, stop à la guerre des sexes ! Europe 1 soir, 18h, 20h, David et Bicker. Et jusqu'à 19h, nous sommes avec notre grand témoin du jour, Janine Mossus-Laveau. Bonsoir Janine Mossus-Laveau. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au Centre de Recherche Politique de Sciences Po et vous venez de publier un ouvrage dont le titre va nous interpeller. Ça s'appelle « La guerre des sexes, stop ». Alors, pourquoi ce titre ? Est-ce qu'il y a encore une guerre des sexes aujourd'hui ? Eh bien, il ne devrait plus y en avoir, mais il se trouve qu'il y a encore des points, je dirais, de discrimination, d'affrontement et qu'il faudrait faire un certain nombre de choses, dont je parle dans ce livre, pour faire en sorte que cette guerre s'arrête. Puisque, ce que je dis, c'est stop avec un point d'exclamation à la fin. Alors, le discours paritaire, d'abord, il faut voir qu'il touche surtout, puisqu'il y a eu une loi, le domaine politique, et que, dans ce domaine, bon, il y a eu des avancées formidables là où la loi était contraignante, mais un échec au niveau de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée est toujours composée de 80% d'hommes. Donc, il y a un problème. Bon, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de contraintes, les partis font ce qu'ils ont envie de faire et reconduisent les sortants, comme d'habitude. Bon. Mais, la parité, c'est une ambition plus grande, c'est une ambition pour l'ensemble de la société. Et là, c'est vrai qu'il y a des problèmes, notamment des problèmes au niveau économique, au niveau des salaires, mais qui sont, et c'est ce que je voudrais dire à propos des salaires, parce qu'on parle beaucoup des différences de salaire, les femmes gagnent moins que les hommes, etc. Et on commence à savoir un petit peu, quand même, pourquoi ça se passe comme ça et ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore. Mais, ce qu'on voit pas assez, c'est que tous les problèmes sont liés. C'est-à-dire que, tant qu'il y aura une différence de salaire entre les hommes et les femmes, et bien, dans un couple, quand l'homme gagne plus que la femme, s'il y a des enfants, s'il y a des problèmes, si quelqu'un doit réduire ses horaires, s'arrêter un jour parce qu'un enfant est malade, ou s'arrêter un peu plus parce qu'il est petit, qu'on trouve pas de garde et tout ce qu'on veut, qui va s'arrêter ? Et bien, la personne du couple qui gagne le moins d'argent. Parce que, si c'était la personne qui en gagne le plus qui s'arrêtait, ça peut être embêtant pour le ménage, pour son niveau de vie, pour le loyer, pour les vacances, etc. Donc, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit sur le fait qu'il n'y a pas de partage des tâches dans ce pays, puisque 80% des tâches domestiques et éducatives sont assurées par les femmes, c'est aussi lié à cette situation dans le secteur économique, c'est-à-dire dans le secteur public, parce que souvent on nous dit... A une suite de cercle vicieux. Voilà, exactement, parce que souvent on nous dit, mais dans le secteur privé, après tout, vous n'avez qu'à vous battre, et puis, si vous prenez en charge ça, c'est parce que vous l'ouvrez bien, etc. Non, c'est lié aussi au public, c'est-à-dire à ce qui se passe dans le domaine économique. Allez, prenons un autre exemple, la réforme des retraites. Quel bilan pour les femmes ? Alors, pour les femmes, c'est vrai que c'est un bilan assez dramatique, parce qu'on a des générations de femmes qui arrivent à la retraite maintenant, et qui vont arriver dans les années qui viennent, et qui ont vécu dans un contexte où il n'y avait pas beaucoup d'accueil de la petite enfance, où il était considéré comme normal que ce soit les mères qui prennent plus en charge les enfants que les pères, donc qui s'arrêtent, par exemple, un an, deux ans, ou parfois trois ans, le temps qu'ils aillent à la maternelle pour s'en occuper. Et ces femmes, pendant ce temps-là, elles n'ont pas cotisé, elles n'ont pas travaillé, elles n'ont pas cotisé pour leur retraite. Non seulement elles ne gagnaient pas d'argent, elles étaient dépendantes de leur mari ou de leur compagnon à ce moment-là, mais elles n'ont pas cotisé pour leur retraite. Donc, il y a des générations de femmes qui vont arriver, et qui vont payer le fait d'avoir finalement des carrières plus courtes que celles des hommes, donc des retraites moins élevées, et puis l'obligation pour les toucher à taux plein d'aller, pour certaines, jusqu'à 67 ans. Or, comment on fait pour aller travailler jusqu'à 67 ans, quand on est infirmière devant remuer des malades plus ou moins lourds, quand on exerce un certain nombre de métiers pénibles ? Bon, ça existe pour les hommes aussi, qui ont des métiers pénibles, mais là, on se trouve face à quelque chose de difficile quand même. On se retrouve encore avec une sorte de cercle vicieux de problèmes insolubles. Alors, on va parler de la génération coupable, ces femmes qui culpabilisent au moins une fois par jour. C'est le résultat d'une étude récente. 96% des femmes culpabiliseraient une fois par jour, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé une activité pour leur enfant, soit parce qu'elles ne se sentent pas assez disponibles pour leur mari, soit parce qu'elles n'ont pas assez bien fait ce qu'il fallait faire à la maison ou au bureau. Vous êtes d'accord avec ça, cette société qui culpabilise les femmes, et qui donne un peu raison d'ailleurs au diagnostic d'Elisabeth Badinter ? C'est vrai que c'est une société qui continue, sinon, à les culpabiliser explicitement, en leur donnant des ordres et en leur présentant des modèles, mais en tout cas, implicitement. Et c'est vrai que les femmes ont beaucoup de mal, puisque c'est sur elles que reposent la maison et les enfants, plus que sur les hommes, même si dans les jeunes générations, il y a des jeunes pères qui s'occupent de leurs enfants, qui vont les chercher à l'école, qui vont à la crèche éventuellement. Je veux dire, il y en a, heureusement, et ça change. Mais dans d'autres générations, c'est vrai que ça repose sur les femmes. Donc, quand elles vont travailler, c'est vrai qu'elles ont du mal à cloisonner, et à dire, je suis au travail, je ne pense plus à ce qui se passe à la maison. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. C'est-à-dire que même si elles sont aidées, elles stressent, parce qu'elles ont peur que ce ne soit pas assez bien fait. Elles ont du mal à se délester parfois de leurs responsabilités au profit du compagnon. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une renégociation aussi de cet âge du privé entre les hommes et les femmes, parce que moi, j'ai vu dans mes enquêtes des hommes me dire, finalement, ma femme et moi, on n'a pas la même notion de ce que c'est qu'un appartement propre. Et voilà. Et il me disait, ma femme, il faut qu'il n'y ait pas un grain de poussière, que rien ne dépasse, que tout soit rangé, etc. Alors que moi, ce que je considère comme un appartement propre, c'est un appartement où il n'y a pas des chaussettes sales qui traînent partout. Voilà. Donc, il y avait deux notions, pas très proches. Donc, les hommes veulent bien assumer, mais il faut qu'ils puissent aussi définir les critères. Absolument. Il faut qu'ils puissent aussi décider. Et j'en ai certains qui me disaient, bon, ben moi, quand je veux m'occuper de mes petits-enfants, je vais pouvoir faire ce que je veux avec eux, les emmener au musée plutôt qu'au square, si j'ai envie de les emmener au musée plutôt qu'au square, parce que le square, ça me barbe et que le musée, ça me plaît. C'est pas... Mais ma femme me dit, non, c'est mieux pour eux, si ils vont au square. Elles ont du mal à lâcher prise. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi, disons, cette emprise qui joue, mais qui joue parce qu'on leur a collé sur les épaules la responsabilité de tout ça, et qu'elles sont complètement en charge, et qu'elles essayent de faire pour le mieux, pour la plupart d'entre elles. Et puis, d'autres vont se trouver peut-être très désemparés, parce que, ben, il y a des hommes qui ne se sont jamais servis d'un lave-linge. Il y en a qui ne savent pas cuire, ne serait-ce que des pattes ou autre chose. Donc, et puis, les enfants, ça suppose une discipline aussi très très forte, si on veut, il faut assurer, il faut être là à l'heure. Il ne faut pas les oublier quand ils sortent de l'école. Moi, dans une enquête que j'avais faite, j'avais eu un père de famille qui m'avait expliqué que sa femme ne lui demandait plus jamais d'aller chercher le gamin à l'école, parce que les deux fois où elle lui avait demandé, il avait complètement oublié. Eh bien, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas d'oublier les enfants quand on ira les chercher à l'école. Janine Mossus-Laveau, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Guerre des Sexes, stop ! Sous-titrage ST' 501